Nous allons voir les grandes généralités qui vont nous permettre d'appréhender les différents modes ventilatoires. Alors un mode ventilatoire, qu'est-ce que c'est ? C'est la manière dont le ventilateur artificiel délivre son assistance aux malades. On va voir qu'il y a des modes ventilatoires où la consigne qui est donnée au ventilateur est de délivrer une certaine pression dans les voies aériennes et d'autres modes ventilatoires où la consigne donnée au ventilateur est de délivrer un certain volume. Quoi qu'il en soit, le grand principe général de fonctionnement d'un ventilateur artificiel est de piloter une valve de débit proportionnel. Une valve de débit proportionnel, c'est une valve qui n'est pas régie par la loi du tout ou rien, ouverte ou fermée. Mais c'est une valve qui peut générer un débit variable selon la consigne qui lui est donnée. Et c'est la manière dont cette valve de débit proportionnel est asservie qui va définir les différents modes ventilatoires. C'est quelque chose dont il faudra bien souvenir pour comprendre le fonctionnement de ces différents modes ventilatoires. Alors on peut représenter la quasi-totalité des modes ventilatoires existants selon le schéma suivant. Il faut que le ventilateur dispose d'une consigne de déclenchement de l'insufflation. Ensuite, il faut une consigne de contrôle de cette insufflation, comment cette insufflation est régulée, comment l'assistance est délivrée. Il faut bien que l'insufflation se termine, il faut donc une consigne de fin d'insufflation, appelée consigne de cyclage. Enfin, un certain niveau de pression est généralement maintenu en dehors de ces phases d'insufflation. Vous avez ici représenté une copie d'écran d'un respirateur artificiel au cours des deux modes ventilatoires les plus utilisés à travers le monde. La ventilation assistée contrôlée et la ventilation spontanée avec aide inspiratoire. Alors on peut observer les différentes insufflations du ventilateur car tous les ventilateurs monitorent sur leur écran la courbe de pression des voies aériennes, la courbe de débit des voies aériennes et généralement aussi la courbe de volume qui est moins informative. Si on s'intéresse à la courbe de débit des voies aériennes, nous nous rappelons d'abord que pour qu'il y ait un débit dans un tuyau, il faut qu'il y ait un gradient de pression à travers ce tuyau. Vous pouvez observer sur la courbe du respirateur qu'il existe une alternance entre des valeurs de débit positives et des valeurs négatives. Par convention, le débit est positif lorsqu'il va vers le patient, ce qui correspond à la phase inspiratoire, c'est-à-dire à l'insufflation du ventilateur. Cela veut dire que la pression dans le circuit du ventilateur, appelée pression des voies aériennes, est supérieure à la pression dans les alvéoles. Au cours de l'expiration, le débit est donc négatif. Et tant que l'on observe un débit négatif, cela veut dire que la pression dans les alvéoles est supérieure à la pression des voies aériennes. Normalement, en fin d'expiration normale, tout le volume courant a été expiré. La pression dans les alvéoles est alors identique à la pression dans les voies aériennes et il n'y a plus de débit, sa valeur est égale à 0. L'exemple pris ici est le mode ventilatoire ventilation assistée contrôlée. Vous pouvez observer l'aspect particulier, la courbe de pression des voies aériennes au cours de la phase d'insufflation. Au cours de ce MOOC, vous allez être en mesure de parfaitement comprendre l'aspect de ces courbes de pression et de débit des voies aériennes selon les modes ventilatoires et de les utiliser pour en tirer une quantité d'informations physiologiques et techniques très importante permettant de personnaliser l'assistance délivrée par le ventilateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !